Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre s'est retrouvée face à la menace imminente d'une invasion nazie. Londres était alors pionnée sans relâche par des vagues incessantes de bombardiers. Mais aujourd'hui, le Royaume-Uni pourrait avoir affaire à un envahisseur encore plus redoutable. On dénombre un très grand nombre d'observations d'OVNI au Royaume-Uni. Depuis que le gouvernement s'est intéressé à ce problème, dans les années 50, on en a recensé près de 12 000. Les rapports concernant ces manifestations sont restés secrets. Jusqu'à maintenant. En mai 2008, le gouvernement britannique a levé la classification de certains documents. Mais de nombreux détails restent dissimulés. Le gouvernement chercherait-il à cacher que la Grande-Bretagne est menacée par une invasion extraterrestre ? C'est ce que nous essaierons d'apprendre aujourd'hui. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Aberdeen, en Écosse, année 2012. Une nuit glaciale recouvre les Lowlands. La famille Ritchie est tout à coup réveillée par de puissantes lumières venant du ciel. En regardant par la fenêtre, ils découvrent avec stupeur un objet circulaire flottant au-dessus de hors-ferme. Il y restera quatre heures. Grâce à leur caméscope, la famille enregistre des images de l'objet avant qu'il ne s'éloigne. Les autorités déclarent qu'il n'y a aucun moyen de savoir si un aéronef se trouvait dans cette zone à ce moment précis. Mais comment est-ce possible dans l'un des espaces aériens les mieux contrôlés ? Selon certains experts, ce n'est pas la première fois que le gouvernement tente de cacher des faits de cette nature. Les gens ont longtemps pensé que le ministère de la Défense britannique s'intéressait beaucoup plus aux OVNI qu'il ne le disait. En 2008, le gouvernement britannique lève le voile sur 50 ans d'archives classifiées sur les OVNI. Il s'agit de centaines de dossiers, totalisant près de 10 000 pages de rapports. Quand le gouvernement a annoncé qu'il allait déclassifier les dossiers sur les OVNI, les gens auraient dû s'y intéresser. Si un seul de ces dossiers s'avérait fondé, notre monde changerait à jamais. Dossiers déclassifiés, les X-Files britanniques. Tang Mir dans le Sussex en juin 1950. Un pilote de la Royal Air Force est en vol d'entraînement. Il est dépassé par ce qu'il décrit comme un objet en forme de disque, brillant et tournant sur lui-même. C'est l'un des nombreux rapports d'observation d'OVNI qui sera traité par les autorités aériennes civiles et militaires. Les témoignages s'accumulent, au point que le gouvernement ne peut plus les ignorer. Une enquête est diligentée sous le secret. Son objectif, expliquer l'apparition de soucoupes volantes. La Grande-Bretagne semble prendre le sujet des OVNI très au sérieux. Mais un an plus tard, l'enquête est abandonnée. Et les affaires classées. Cette enquête a conclu au fait qu'il n'y avait pas de quoi mobiliser le temps et les ressources du gouvernement. Le rapport, pourtant rassurant, n'a pas été communiqué au public. Pourquoi le gouvernement a-t-il voulu maintenir le secret plutôt que de dévoiler ses conclusions ? Qu'avait-il à gagner à cultiver le doute dans l'esprit des gens ? Topcliffe, dans le Yorkshire, septembre 1952. Un exercice de l'OTAN simule une attaque soviétique. Soudain, un radar capte un écho bien étrange. Des témoins décrivent un OVNI brillant, très rapide, capable de changer de direction avec une agilité invraisemblable. Les chasseurs de la RAF tentent de l'intercepter, mais sans succès. L'incident pousse Winston Churchill à passer à l'action. En 1953, le ministère de l'Air reçoit l'ordre d'enquêter sur les OVNI presque quotidiennement. Un standard téléphonique dédié est créé. Mais, comme le prouve une note de service déclassifiée depuis, les opératrices sont priées d'être cordialement non coopératives. Le ministère de l'Air va poursuivre cette mascarade jusqu'à ce que le ministère de la Défense prenne le relais en 1964. Le gouvernement considère la multiplication d'apparitions d'OVNI comme une menace potentielle pour la sécurité nationale et s'apprête à lancer une investigation secrète de grande envergure. Les constatations faites lors de cette enquête viennent seulement d'être révélées. Entre les années 50 et 60, les témoignages d'apparitions d'OVNI se multiplient en Grande-Bretagne. Ils atteignent leur paroxysme en 1966 et 1967, en plein mouvement psychédélique, alors que font rage la course à la conquête spatiale et la guerre du Vietnam. En deux ans, le standard dédié aux OVNI reçoit près de 400 signalements. On en débat jusqu'au Parlement pour le plus grand amusement des élus sceptiques. Mais en fait, le gouvernement prend ces témoignages très au sérieux. Le ministère de la Défense crée une cellule d'enquête spécialisée, la DI-55. Son existence est maintenue ultra-secrète jusque dans les années 90. Le ministère de la Défense a en permanence maintenu le silence. Il s'agit par nature d'une organisation secrète en soi. C'est probablement l'une des administrations les plus secrètes qui puisse être au sein d'un gouvernement. Le DI-55 opère tout au long des années 70, jusqu'à ce que survienne l'une des affaires d'OVNI les plus retentissantes de l'histoire britannique. Dossier déclassifié, l'affaire de Red Elsham Forest. Forêt de Red Elsham, dans le Suffolk. Décembre 1980. Deux soldats américains stationnés sur la base aérienne de Woodbridge sont témoins de ce qu'ils pensent être un crash aérien. John Burroughs et Jim Penningston, ainsi que quelques autres employés de la base, étaient en permission quand ils ont cru voir un appareil s'écraser dans la forêt non loin d'eux. En arrivant sur les lieux, les deux hommes n'ont pas découvert le site d'un crash, mais un OVNI posé dans une clairière. L'incident s'est produit près de deux bases majeures de l'OTAN. Il constitue donc une menace sans précédent pour la sécurité de ces sites hautement stratégiques. Et ce ne sera pas la dernière. Un autre soir, un jeune soldat serait entré en trombe dans le messe des officiers, se serait précipité vers le commandant adjoint de la base, l'aurait salué, et lui aurait dit « Mon colonel, c'est de retour. » Le colonel Holt est sceptique. Mais il décide de se rendre sur les lieux avec un enregistreur et un compteur gégère. Nous avons trouvé une trace d'impact dans une zone de végétation. Il détecte des traces de radiation significatives. « Le compteur augmente. Par à coup. » Au cours de son inspection, il remarque d'étranges lumières clignotantes. « Attendez. Doucement. C'est où ? » « Juste à cette position, en face de nous. Entre les arbres. Là, encore. » Le colonel fait une description de ce qu'il observe. « Direction nord. Nous voyons deux objets étranges, en forme de demi-lune. Ils virevoltent et ils émettent des lumières colorées. Je vois une sorte de rayon descendre vers le sol. » J'ai écouté cet enregistrement. Le colonel Holt décrit ce que lui et ses hommes observent. Un objet volant non identifié, restant sur place à une certaine distance, puis se mettant à approcher. « Ça vient vers nous. Ça approche. » L'affaire de la forêt de Riddlesham est sans aucun doute l'un des témoignages d'observations d'ovnis les plus stupéfiants. L'incident entraîne un long débat au Parlement au sujet des ovnis et de la sécurité nationale. Mais une fois encore, le ministère de la Défense considère que la menace n'est pas fondée et le dossier est clos. Pourtant, le doute subsiste encore dans l'esprit de certains. Quand les X-Files britanniques ont été rendus publics, des milliers de témoignages datant de 1965 à 2009 ont été dévoilés. Bizarrement, ceux datant de 1980 à 82, parmi lesquels ceux liés à l'incident de Riddlesham, sont introuvables. Le ministère de la Défense avouera un peu plus tard qu'ils ont été détruits par erreur. Comment un dossier aussi important a-t-il pu être détruit ? L'a-t-il vraiment été ? Ou est-ce que le gouvernement britannique cache quelque chose ? Qu'y avait-il d'autre dans ces dossiers ? Il s'avère que cette destruction accidentelle d'un dossier sensible n'est pas une première. Dossier déclassifié, le protocole de Pete Lockrey. Pete Lockrey, en Écosse, 1990. Deux hommes se promènent dans la lande et prennent en photo un étrange appareil escorté par deux chasseurs de l'ARF. Ils envoient leurs photos à un journal local. Plutôt que de les publier, la rédaction décide de les envoyer au ministère de la Défense. De crainte de voir l'affaire ébruitée dans les médias, le ministère prend une décision inhabituelle. Il fait remonter l'information au chef du gouvernement. Le communiqué de presse indique qu'une enquête sur cet incident est en cours. Mais aucun détail n'est donné. Les photos sont enfermées aux archives du ministère de la Défense et les autorités attendent que la tension retombe. Mais que pouvait être cet objet ? Pourquoi était-il accompagné de deux chasseurs ? La version officielle indique qu'il s'agissait d'un aéronef expérimental. Pour beaucoup, le ministère de la Défense cache encore une fois la vérité. En une cinquantaine d'années, près de 12 000 témoignages d'observations d'ovnis ont été portés à la connaissance du ministère de la Défense qui persiste à refuser d'enquêter. Tout en dissimulant les détails. Certains dossiers, comme celui de l'affaire de Red Elcham Forest et de Pitlokri, disparaissent purement et simplement des archives. Mais avec le début des années 90, le monde évolue. La guerre froide cède la place à la glace nostre. L'apartheid se disloque. Le monde entier semble se tourner vers une optique de transparence. Le gouvernement britannique charge un homme de lever le voile sur certaines affaires impliquant des ovnis. Son nom ? Nick Pop. Quand on m'a chargé des enquêtes sur les ovnis en 1991, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne m'intéressais pas vraiment au sujet. Pour moi, c'était une mission gouvernementale comme une autre. Très vite, Nick Pop va se rendre compte que le poste qu'il occupe désormais n'a rien d'ordinaire. Dossier déclassifié, l'incident de Cossford. Depuis son arrivée au ministère de la Défense il y a deux ans, Nick Pop traite les signalements d'ovnis avec la plus grande considération. Nous avions un large champ d'action et nous disposions de moyens techniques impressionnants. Quand je recevais une photo ou une vidéo, je pouvais faire appel aux analystes et aux matériels de la RAF pour l'examiner. Il a déjà enquêté sur de nombreuses affaires, mais rien ne pouvait le préparer aux événements surréalistes survenus le 30 mars 1993. Une vague de signalements s'étendant sur près de 6 heures à travers tout le Royaume-Uni est survenue. Cette étrange série d'apparitions d'ovnis s'achève par celle d'un aéronef imposant survolant les bases aériennes de Cossford et Shawbury dans les Midlands. Des dizaines de témoins ont vu cet objet, parmi lesquels un officier de la RAF en service depuis 8 ans. « Il a été un témoin direct de ce qui s'est passé ce soir-là. On ne pouvait pas espérer mieux. » L'officier aperçoit un aéronef de forme triangulaire en vol stationnaire à environ 70 mètres du sol, émettant un bourdonnement et tirant une sorte de faisceau laser vers le sol. L'appareil s'approche lentement de la base, puis coupe son laser et disparaît à l'horizon avec une accélération nettement supérieure à celle d'un chasseur à réaction. La scène sidère complètement l'officier aux 8 années de service. « Quand j'ai interrogé ce témoin, le lendemain matin, sa voix tremblait encore. » Nick Pop note un certain nombre de similitudes entre cette affaire et celle de Red Alsham Forest, survenue 10 ans plus tôt. « Les témoins étaient des militaires et l'OVNI de forme triangulaire. La seule différence entre ces deux incidents était la taille de l'aéronef. » S'agissait-il d'engins construits par la même race d'extraterrestres ? La Grande-Bretagne était-elle l'objet de visites régulières ? Les témoins de l'incident de Cosford étaient si nombreux que le ministère de la Défense n'a eu d'autre choix que d'admettre qu'un objet non identifié ou d'origine inconnue a survolé la Grande-Bretagne. En 1998, Tony Blair tient une réunion à huis clos avec le ministère de la Défense afin de débattre des risques liés à la levée du secret sur les dossiers concernant les OVNIs. Il confie alors qu'il ne s'intéresse que moyennement aux OVNIs mais qu'il ne remet pas en cause l'existence d'une vie extraterrestre. Il faudra encore 10 ans pour que le gouvernement lève enfin le voile sur les fameux X-Files britanniques en 2008. Le contenu de ces dossiers a de quoi secouer l'opinion publique. Jusque-là, tout le monde avait quelques pièces du puzzle mais personne ne les rassemblait. Avec cette levée du secret, nous avons enfin pu avoir une vision d'ensemble de ces phénomènes. Ce processus de déclassification a permis au grand public de prendre connaissance de centaines de dossiers et ainsi de dévoiler des décennies de désinformation sur les OVNIs. Certains documents démontrent clairement que le gouvernement a tenté de minimiser l'ampleur des apparitions d'OVNIs. Qu'il a cherché à discréditer les quelques témoignages relatés par les médias et à faire passer ceux qui enquêtaient sur ces phénomènes pour des déséquilibrés. Les X-Files britanniques ont révélé des faits intrigants dont la première manifestation remonte à l'affaire de Red Alsham Forest. Selon certaines rumeurs, la base de Woodbridge abritait l'arme nucléaire. Ces OVNIs pouvaient être intéressés par nos sites de lancement de missiles ou notre programme atomique. En 2009, le gouvernement a fermé du jour au lendemain le standard dédié aux observations d'OVNIs, laissant les témoins potentiels sans personne vers qui se retourner. Nous vous informons que le ministère de la Défense ne prend désormais plus en compte les signalements d'OVNIs. Il n'est donc plus possible de laisser de messages à ce numéro. Rendez-vous sur notre site Internet pour plus de détails. Le mois suivant cette fermeture, les observations d'OVNIs ont triplé dans le Royaume-Uni. Il y a un dicton militaire qui dit « À entraînement difficile, guerre facile, on devrait mieux se préparer à l'éventualité d'une invasion extraterrestre. Notre défense doit être notre préoccupation première. » Quels sont les risques d'un contact avec des extraterrestres hostiles ? La Grande-Bretagne est-elle prête à faire face ? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre s'est retrouvée face à la menace imminente d'une invasion nazie. Londres était alors pionnée sans relâche par des vagues incessantes de bombardiers. Mais aujourd'hui, le Royaume-Uni pourrait avoir affaire à un envahisseur encore plus redoutable. On dénombre un très grand nombre d'observations d'OVNI au Royaume-Uni. Depuis que le gouvernement s'est intéressé à ce problème, dans les années 50, on en a recensé près de 12 000. Les rapports concernant ces manifestations sont restés secrets. Jusqu'à maintenant. En mai 2008, le gouvernement britannique a levé la classification de certains documents. Mais de nombreux détails restent dissimulés. Le gouvernement chercherait-il à cacher que la Grande-Bretagne est menacée par une invasion extraterrestre ? C'est ce que nous essaierons d'apprendre aujourd'hui. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Aberdeen, en Écosse, année 2012. Une nuit glaciale recouvre les Lowlands. La famille Ritchie est tout à coup réveillée par de puissantes lumières venant du ciel. en regardant par la fenêtre, il découvre avec stupeur un objet circulaire flottant au-dessus de hors-ferme. Il y restera quatre heures. Grâce à leur caméscope, la famille enregistre des images de l'objet avant qu'il ne s'éloigne. Les autorités déclarent qu'il n'y a aucun moyen de savoir si un aéronef se trouvait dans cette zone à ce moment précis. Mais comment est-ce possible dans l'un des espaces aériens les mieux contrôlés ? Selon certains experts, ce n'est pas la première fois que le gouvernement tente de cacher des faits de cette nature. Les gens ont longtemps pensé que le ministère de la Défense britannique s'intéressait beaucoup plus aux OVNI qu'il ne le disait. En 2008, le gouvernement britannique lève le voile sur 50 ans d'archives classifiées sur les OVNI. Il s'agit de centaines de dossiers totalisant près de 10 000 pages de rapports. Quand le gouvernement a annoncé qu'il allait déclassifier les dossiers sur les OVNI, les gens auraient dû s'y intéresser. Si un seul de ces dossiers s'avérait fondé, notre monde changerait à jamais. Dossiers déclassifiés des X-Files britanniques. Tang Mir dans le Sussex en juin 1950. Un pilote de la Royal Air Force est en vol d'entraînement. Il est dépassé par ce qu'il décrit comme un objet en forme de disque brillant et tournant sur lui-même. C'est l'un des nombreux rapports d'observation d'OVNI qui sera traité par les autorités aériennes civiles et militaires. Les témoignages s'accumulent au point que le gouvernement ne peut plus les ignorer. Une enquête est diligentée sous le secret. Son objectif expliquer l'apparition de soucoupes volantes. La Grande-Bretagne semble prendre le sujet des OVNI très au sérieux. Mais un an plus tard, l'enquête est abandonnée et les affaires classées. Cette enquête a conclu au fait qu'il n'y avait pas de quoi mobiliser le temps et les ressources du gouvernement. Le rapport, pourtant rassurant, n'a pas été communiqué au public. Pourquoi le gouvernement a-t-il voulu maintenir le secret plutôt que de dévoiler ses conclusions ? Qu'avait-il gagné à cultiver le doute dans l'esprit des gens ? Topcliffe, dans le Yorkshire, septembre 1952. Un exercice de l'OTAN simule une attaque soviétique. Soudain, un radar capte un écho bien étrange. Des témoins décrivent un OVNI brillant, très rapide, capable de changer de direction avec une agilité invraisemblable. Les chasseurs de la RAF tentent de l'intercepter, mais sans succès. L'incident pousse Winston Churchill à passer à l'action. En 1953, le ministère de l'Air reçoit l'ordre d'enquêter sur les OVNI presque quotidiennement. Un standard téléphonique dédié est créé. Mais comme le prouve une note de service déclassifiée depuis, les opératrices sont priées d'être cordialement non coopératives. Le ministère de l'Air va poursuivre cette mascarade jusqu'à ce que le ministère de la Défense prenne le relais en 1964. Le gouvernement considère la multiplication d'apparitions d'OVNI comme une menace potentielle pour la sécurité nationale et s'apprête à lancer une investigation secrète de grande envergure. Sous-titrage Société Radio-Canada